Déjà, je suis très content de retrouver notre stade avec nos supporters. C'est vrai que de jouer deux matchs à l'extérieur et dans la façon dans laquelle se sont finis les matchs, c'est important de retrouver un petit peu nos supporters qui vont nous pousser, qui vont pousser les joueurs peut-être à faire encore plus malgré tout, parce que je pense qu'on fait des choses très intéressantes, mais c'est important de jouer sur notre terrain, de retrouver aussi certains automatismes et certaines valeurs que les joueurs ont aussi à domicile. Après, oui, on a parlé bien sûr de ce qui s'est passé sur les deux derniers matchs. On sait aussi que malgré tout, oui, il faut essayer de marquer plus de buts, mais il faut essayer de surtout ne pas en prendre. Ça nous permet aussi de pouvoir prendre quelques points et de pouvoir mettre un peu plus de sécurité dans le jeu. Mais comme vous avez pu le voir ce matin, le groupe vit bien, a envie d'avancer, a envie d'aller vers l'avant. Et on a travaillé malgré tout certaines choses pour pouvoir essayer de le mettre en place demain. Je crois qu'aujourd'hui, on a voulu nous aussi peut-être imposer certaines choses, imposer notre jeu, imposer nos points forts. J'avais demandé à mes joueurs d'essayer d'imposer nos points forts par rapport aux équipes adverses. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Malgré tout, on a pris quand même quatre buts en deux matchs. Après, que les équipes ou pas nous laissent jouer, que les équipes ou pas essayent de nous contrer, ça fait partie du football. Je n'étais pas du tout content de la première mi-temps qu'on avait fait à Clermont, où on a laissé justement le ballon à Clermont. En deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il fallait, mais on a des erreurs aujourd'hui qui nous ont coûté cher. Et on a aussi, malgré tout, moins de, je ne dirais pas moins de chances, parce qu'il n'y a pas de chances dans le football. Mais il y a des bars, il y a des poteaux, il y a des choses aujourd'hui qui sont un peu contre nous. Il y a des faits de jeu aussi qui sont contre nous. Donc voilà, il faut essayer de faire tourner la chose et puis ça va repartir de l'avant. On savait, et je l'avais dit à mes joueurs, qu'on aurait un début de championnat compliqué, parce que de toute façon, le match de demain va être compliqué aussi. Donc voilà, non, il faut... Je leur ai demandé, et c'est très paradoxal, de ne pas regarder le classement. J'avais dit qu'on ferait un bilan à la 30e journée et on ferait un bilan à la 30e journée. Avant ça, aller se projeter sur des points, sur des classements, sur... Ça veut tout dire et rien dire à la fois, puisque dans ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde et tout le monde peut perdre contre tout le monde. Donc à un certain moment, il faut essayer de jouer de façon relativement libérée et sans se mettre vraiment de pression, tout en essayant d'être le plus cohérent et pragmatique possible. Donc on va avancer et on verra ce qui se passera en fin de... Notamment à la 30e journée. Et on verra ce qui se passe.